Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 71 de la saison 3 du podcast Les Enfants Vont Bien. Envisager de recomposer une famille quand le couple n'est pas seul en jeu est un sacré challenge et surtout source d'une grande inquiétude quant au vécu de nos enfants. Clairement, ce sont souvent eux qui retardent la décision de séparation. Certaines familles se recomposent dans un schéma familial différent de celui quitté et rassemblent deux papas ou deux mamans et parfois aussi un papa ou une maman trans ou encore bien d'autres schémas familiaux. Leur dénominateur commun étant l'amour bien sûr. Et c'est évidemment cet amour qui a fait sauter le pas à Harmonie pour quitter une vie assez classique et embarquer ses trois enfants issus d'une précédente union pour construire une nouvelle histoire avec Jonas et sa fille. Jonas, elle le connaissait déjà quand ils se sont retrouvés. Ils s'étaient rencontrés des années auparavant lorsque Jonas avait un prénom et un pronom féminin. Quand ils envisagent une relation sérieuse, évidemment la question des enfants a été la première à arriver sur le tapis. Leur intérêt et leur bien-être passaient avant tout. Et finalement, les choses se sont faites assez spontanément, sans trop y réfléchir. Les relations se sont tissées très naturellement jusqu'à devenir fraternelles. Dans cet épisode, on parle aussi de la transition de Jonas qui s'est opérée en filigrane de cette union et de la perception de ses enfants autour de son changement d'identité. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Harmonie, bonjour Jonas. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendues disponibles pour cet enregistrement qui, je crois, on peut le dire, est programmé depuis presque deux ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait un petit moment puisque c'était au moment du lancement du collectif. Donc ouais, c'est ça, ça fait deux ans. C'est ça. Et puis bon, à chaque fois, on a eu des imprévus chacun de notre côté. Mais ça y est, on est là ensemble et on va pouvoir enfin raconter votre histoire et surtout votre histoire de parents. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors moi, donc du coup, je suis Jonas. J'ai 20, combien ? 28 ans. Moi, je suis 29. Et du coup, moi, je suis papa d'une petite fille qui a bientôt 8 ans. D'accord. Et toi, Harmonie ? Eh bien, moi, donc Harmonie, bientôt 30 ans, l'âge fatal qui approche. Je suis maman d'une précédente union de trois enfants, donc un qui a 8 ans, un qui a 6 ans et demi et la dernière qui aura 5 ans à la fin du mois de mars. D'accord. Et donc, si je comprends bien, bon, en même temps, je le sais, mais bon, on va quand même le dire, aucun enfant en commun, c'est ça ? Non, aucun. Aucun. Deux chiens. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. On va considérer que c'est un non. Alors, on ne va pas traiter complètement de votre rencontre, même si vous allez nous la rappeler un petit peu, parce qu'on vous a entendu il n'y a pas très longtemps. En tout cas, on a entendu Harmonie dans un des épisodes de la Saint-Valentin, où tu nous as raconté votre deuxième rencontre. D'ailleurs, c'est l'intitulé de l'épisode. Est-ce que vous pouvez, tous les deux, me rappeler comment vous vous êtes rencontrés ? Avec Harmonie, donc, c'est la première fois qu'on s'est vus, qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 10 ans, mais ça n'a pas du tout matché. On était en couple chacun de notre côté. Et quand j'ai annoncé ma transition de genre sur les réseaux sociaux fin 2016, début 2017, Harmonie m'a envoyé un message des mois, plusieurs mois après, donc elle, fin 2017, pour savoir comment ça se passait pour moi et surtout comment ça allait se passer pour ma fille. Et de fil en aiguille, des questions n'entraînent des autres, des conversations un peu plus profondes, et puis voilà. Donc, on s'est revus et on ne s'est plus quittés. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'avait interpellée, parce que quand on vient vers toi pour te poser des questions, surtout dans le cadre d'une transition de genre, je pense que, même si tu as très certainement dans l'idée de faire de la pédagogie, enfin voilà, ce n'est pas forcément évident d'avoir quelqu'un, de savoir dans quelle disposition d'esprit vient la personne vers toi. Ça se voit tout de suite, si la personne, elle est là par curiosité mal placée ou si vraiment le sujet l'intéresse et que c'est vraiment quelque chose qu'elle veut savoir pour ses connaissances perso. Ça se voit directement. Oui, d'accord, ok, c'est ça que je m'en rends compte. D'accord, et donc toi, pour toi, Harmonie, voilà, c'était vraiment une inquiétude de maman vis-à-vis d'un enfant, c'est ça ? Oui, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'était bienveillant parce que toutes les questions tournaient autour de ma fille et après, quelques questions, mais pas forcément personnelles, mais plus sur le sujet de la transidentité en général. Mais oui, c'était pas... C'était pas malsain. Voilà. D'accord, ok. Et donc ta fille, Jonas, elle avait 3 ans, c'est ça, si je calcule bien ? Elle avait 3 ans, oui. Elle avait 3 ans, ok. Et toi, tu as annoncé ta transition de genre sur les réseaux quand elle était déjà entamée ou quand tu étais dans ta réflexion et que tu avais acté le fait que tu allais transitionner, ça se dit ? Oui, c'est exactement le mot. D'accord. Alors franchement, là, ça commence à dater. Alors à quel moment exactement ? Oui, ça fait loin. Je ne sais plus, mais c'est au tout début. Je sais, c'était même avant la prise d'hormones, donc je l'ai dit sur les réseaux sociaux parce qu'avant la transition médicale, il y a la transition sociale. Et oui, je l'ai dit avant. D'accord. Je l'ai dit 2-3 mois avant. La transition sociale, elle consiste en quoi en fait ? La transition sociale, c'est d'être perçue par la société et surtout par nos proches comme un homme. Moi, c'est ce que je voulais. Donc voilà, la transition sociale, c'est ça. Après, moi, je suis assez avantagée parce que physiquement, même avant, ça ne passait pas trop mal. Donc de ce côté-là, moi, je n'ai pas eu de problème. D'accord, ok. Et quand vous vous êtes retrouvés, en tout cas quand Harmonie est venue vers toi sur les réseaux, tu étais toujours en couple ou tu étais séparé ? Non, quand on s'est revus avec Harmonie, même quand on s'écrivait avant de se revoir, j'étais célibataire. D'accord, ok. Ok, oui, donc quelque part disponible à faire une rencontre. Et moi, j'étais totalement disponible. Oui, effectivement, Harmonie nous a expliqué que ce n'était pas tout à fait son cas. Non, pas du tout, du tout, même. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, ça m'a bien refroidi au début. Mais bon, après, la vie fait que ça se passe comme ça. Et après, c'est le destin. Exactement. Et puis, je suppose que, bon, toi, le pas, il était fait de la séparation. Donc, je suppose que ça avait été accompagné au niveau de ta petite fille. Harmonie, il y avait ses enfants aussi qui rentraient dans l'équation. Ça ne devait pas être simple. Oui, alors moi, ce n'est pas forcément les enfants qui me faisaient le plus peur parce que je savais ce que c'était la parentalité. Bon, après, même si de 1 à 4, ça chamboule le quotidien. Mais au moins, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Moi, ce qui me refroidissait le plus, c'est le fait qu'elle était en couple. Rien que ça, juste ça, en fait. Le fait qu'elle soit en couple, qu'elle soit en couple. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est vrai. Enfin, tu vois, ma question n'était pas dans le sens est-ce que ça te faisait peur d'avoir 3 enfants de plus ? C'était surtout dans le sens de ne pas déstabiliser 3 enfants, en fait, de ne pas les sortir de là. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Je me doute que ça ne devait pas forcément être évident. Enfin, en tout cas, on n'en est pas là au moment où vous vous retrouvez. Comment toi, vu que tu as transitionné aux 3 ans de ton enfant, est-ce que tu l'as abordé avec ton enfant à ce moment-là ou est-ce que ça a été relativement fluide et qu'elle ne s'est pas forcément, je dirais pas forcément aperçue, mais elle ne s'est peut-être pas posée de questions, en fait. C'était une évidence. Au final, avec le recul, ça a été relativement fluide. Je n'ai pas eu de grosse conversation avec elle. De toute façon, à 3 ans, on ne peut pas forcément en avoir de très, très, très grosse. Mais je lui en ai parlé quand le sujet venait et avec des mots super simples, des mots d'enfant, quoi. Et elle a toujours compris. Ça a été fluide. Ça s'est fait petit à petit avec le temps. Ça a pris plusieurs mois, même plusieurs années pour que... Pour qu'elle comprenne réellement. Oui, voilà, c'est ça. Oui. En même temps, c'est leur réalité. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ne se soit pas posée de questions, en fait. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. À 3 ans, on se dit, la vie... Enfin, voilà, c'est... Enfin, si on fait ça, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de questions. C'est normal, en fait. Oui, voilà. Puis, à 3 ans, tout est possible. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de la société dit que... Oui, oui, complètement. De source, quoi. Complètement. Et du coup, quand vous commencez à discuter avec Harmonie, vous êtes mis ensemble, je crois, quoi, 6 mois après, quelque chose comme ça ? On a habité ensemble, oui, c'est ça. 5 mois après. On a habité ensemble 5 mois après, mais on s'est mis en couple 2 mois après avoir commencé... Un peu plus de 2 mois après avoir commencé à discuter. D'accord. Et du coup, là, Harmonie, forcément, elle avait ses enfants avec elle. Est-ce que vous avez abordé la transidentité avec les enfants ou pas du tout ? Pas du tout. En fait, on s'était mis d'accord avec, du coup, le papa de mes enfants pour attendre avant de leur en parler. Et le sujet est venu des enfants eux-mêmes, il y a quoi ? Il y a un an, peut-être ? Oui, il y a peut-être un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Par mon grand qui, un jour, s'est dit, tiens, pourquoi Jojo, t'as des cicatrices sur le torse ? Ah oui, d'accord. Parce que, oui, physiquement, il s'était rendu compte qu'il y avait des marques, quoi. Exactement. C'est ça. Pourtant, il m'avait déjà vu torse nu des dizaines de fois avant, mais ça lui est venu, là, d'un coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où les enfants, ils réalisent pas, ils réalisent pas, et puis d'un coup, paf ! On sent que, ça y est, ils ont compris qu'il y avait un truc. Il m'a regardé et il me dit, mince, il a dû se dire, mince, voilà, il y a un truc différent, quoi. Et du coup, parce que, attends, j'essaie de me remettre dans l'ordre chronologique. Donc, t'avais fait ta transition sociale quand ta petite avait trois ans, vous êtes mis ensemble cinq mois après, mais du coup, t'avais déjà subi une intervention ou pas du tout ? Alors, j'avais commencé la prise d'hormones, et quand on s'est mis ensemble, ça faisait trois semaines que je m'étais fait opérer de la mammectomie. D'accord, ok. Ok, oui, donc effectivement, ils t'ont toujours connu avec ces marques. Eh oui, tout à fait. D'accord, ok. Et alors, comment vous leur avez, enfin, comment vous lui avez expliqué, ou leur avez expliqué à ce moment-là à tous ? C'est toi qui leur as... Bah, c'est moi qui leur ai... Je sais plus exactement comment je leur ai dit, mais en gros, je leur ai simplement dit... Bon, je n'aime pas le dire comme ça, mais il y a des enfants, on n'a pas le choix, que, en gros, j'étais une fille avant, et que c'est possible qu'une fille devienne un garçon, et qu'un garçon devienne une fille. Donc... Alors, c'était quoi, leur réaction ? Bah, ils ne me croyaient pas. Ouais. Oui, parce qu'ils avaient quel âge, là ? Bah, il avait six ans et demi, sept ans ? Six ans et demi, ouais, ouais, c'est l'âge où, quand même, il y a des choses qui sont bien ancrées, quoi. C'est ça. Et du coup, pour qu'il nous croit, en fait, on a un ami qui est également transgenre. Donc, on lui a dit, bah, tiens, lui aussi, c'est pareil, et c'est comme ça qu'il nous a cru, de savoir que quelqu'un d'autre était aussi transgenre. D'accord. Et vous lui avez dit que ça avait un nom ? Bonne question. Ouais, non, je ne sais pas s'il a un mot là-dessus. Là, c'est une bonne question, effectivement. D'accord. Et alors, comment il a réagi ? Donc, il a cru ? Est-ce que ça l'a... Pas du tout, il a dit OK. Ça n'a rien changé. Il est parti. D'accord. Il n'y a pas eu l'argent du tout. Il en a parlé à ses frères et soeurs ? Ils en ont parlé, et pareil, ça ne les perturbe pas du tout. Ils ne se sont pas posé quelconque question. Ouais, non. Ouais, non. On leur a dit... Enfin, ils savent que Chloé... Enfin, je ne sais pas s'ils se rendent compte de qui j'étais avant, mais ils disent sans gêne que Chloé, c'était dans mon ventre qu'elle était, et voilà, ils le savent. Ouais, c'est toi qui as porté Chloé. C'était... D'accord. Donc, ouais, ils le disent, et pour eux, c'est plus que normal, quoi. Ouais, mais c'est... Enfin, c'est là où c'est fantastique. C'est que pour eux, c'est leur normalité, donc... C'est exactement ça. Ouais. Et est-ce que vous savez s'ils en ont parlé autour d'eux, à l'école, ou avec leurs copains ? On sait que les... Enfin, les camarades... Du coup, les deux grands sont dans la même classe. Ah, c'est... Oui, c'est marrant, ça. En même temps, c'est logique. C'est marrant. Et du coup, logique ou non, parce qu'en fait, moi, j'ai mon grand qui a sauté une classe, donc ils ne sont pas dans la même... Il y en a un qui... Ouais, ils ne sont pas de la même année. D'accord. Mais ils sont dans la même classe. D'accord, ok. Et les camarades de classe savent que ma belle-fille a deux papas, mais ils ne savent pas que... Enfin, on ne sait pas s'ils savent que Jonas est une personne transgenre. D'accord, ok. Ça, on ne sait pas. Je sais qu'il y a quelques parents qui sont au courant, parce qu'avec les réseaux, ça va vite. Vu qu'on en parle sur Instagram, on n'a pas de tabou avec ça. Oui. Sinon, on n'a jamais eu de réflexion ou quoi que ce soit. D'accord. Et alors, il y a une autre partie de votre composition familiale qui est à étudier, entre guillemets, bien sûr. C'est justement la recomposition, parce que là, vous êtes tous les deux dans une famille recomposée. Enfin, vous avez donc recomposé une famille, c'est mieux de dire ça comme ça. C'est ça. Comment ça s'est passé pour vos enfants ? Ils se sont rencontrés rapidement ? Est-ce qu'ils se sont appréciés ? Est-ce que c'est compliqué ? Comment ça se passe ? Les enfants, on les a fait se rencontrer, ça faisait une semaine qu'on était ensemble. Ça a été très, très vite. Au final, avec leur recul, peut-être un peu trop. Mais la première fois qu'on s'est vus, c'était à mon appartement à moi, du coup. Donc, ils étaient tout petits, forcément. Donc, les deux grands avaient trois ans et demi à ce moment-là. Et donc, il y avait des marches pour aller à mon appartement. Et donc, moi, je suis descendu les chercher. Donc, je suis resté avec Harmonie, avec la petite qui ne marchait pas encore. Et le deuxième, donc Jules, qui avait deux ans. Oui, deux ans. Charlie et Chloé, on parlait tous. Ils ne savaient même pas encore comment ils s'appelaient. Ils ne s'étaient même pas échangé leurs prénoms. Ils ont discuté, ils ont monté les marches. Ils sont partis jouer sans se poser de questions. Oui, les enfants, quoi. Exactement. Bon, ils n'avaient peut-être pas compris l'enjeu qu'il y avait derrière. À ce moment-là, c'est normal. C'est clair. Non, je pense que c'est certain. Mais après, au final, non. Il n'y a jamais eu de problème entre eux. Si ce n'est des chamailleries d'enfants. Mais voilà, ils s'entendent tous très bien. On a de la chance là-dessus. C'est qu'il n'y a pas de concurrence, si je puis dire. Le mot est peut-être un peu fort, mais il n'y a pas tout ça. Non, mais c'est vrai que souvent, il peut y avoir de la rivalité dans certaines fratries. La rivalité, c'est le mot que je cherchais. Et alors, du coup, vos enfants, ils ont fait le chemin de tout seuls, clairement. Comment ça a dû vous simplifier aussi la donne ? Parce que je suppose que quand on sent qu'une fratrie ne va pas s'entendre, c'est plus compliqué de passer le cap d'habiter ensemble. C'est clair. Après, on n'a jamais eu le cas ni l'un ni l'autre. Donc, je pense que oui, ça aurait peut-être freiné un petit peu le fait rien que d'emménager ensemble. Peut-être qu'on aurait attendu un peu plus. Mais là, tout se goupillait trop bien, même si c'était très vite, pour repousser le pas. Bon, peut-être qu'on referait autrement aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je ne regarde pas. Pourquoi tu dis que vous feriez autrement ? Peut-être aller moins vite pour les enfants. Mais au final, tout s'est bien passé. Donc, pourquoi aller moins vite ? Oui, c'est ça. Parce que tu es un impatient et que tu as voulu aller trop vite. Pas trop vite, non. Encore plus impatiente que moi. Trop vite, je ne dirais pas ça. Si effectivement, ça s'est bien passé. Et si vos enfants sont des enfants qui sont assez souples, il n'y a pas de raison. Oui, non, ils sont assez maniables. Oui. Peut-être un peu moins aujourd'hui. Forcément, ils ont pris un peu de caractère. Mais à l'époque, il n'y avait pas... Oui, voilà. C'est sûr. Et ça n'a pas été trop difficile pour tes enfants, Harmonie, de passer entre guillemets si rapidement de leur famille, de changer de famille, en fait. Ils avaient toujours leur maman, évidemment. Et ils ont toujours leur papa aussi, évidemment. Mais en cinq mois, changer de vie, entre guillemets, du tout au tout, ça a dû être un peu perturbant, non ? Je n'en ai pas le souvenir que c'était perturbant. Parce que pendant cinq mois, j'habitais encore, du coup, avec le papa de mes enfants parce qu'on était propriétaires d'une maison en commun. Et on voyait Jonas souvent. Puis, je leur en avais parlé, de mémoire. Et après, ils ont toujours été habitués à voir très souvent leur papa. Donc, je pense que ça les a aidés, ça ne les a pas perturbés dans ce sens-là. D'accord, ok. Alors, je vais peut-être vous poser une question qui va vous paraître, je ne pense pas déplacée, mais étonnante. Parce que je n'ai jamais... Enfin, moi, je n'ai pas vécu dans une famille recomposée. Mes parents sont toujours ensemble. Je n'ai pas recomposé moi-même de famille de mon côté. Donc, c'est peut-être une question très, très bête. Mais comment ça s'est passé pour vos conjoints ? Comment est-ce qu'ils ont accepté votre famille actuelle ? Et est-ce que ça se passe bien ? Alors, comment notre famille a accepté, par exemple, la famille de Jonas avec moi ? Oui, alors, il y a cette question-là. Mais surtout, là, vous parlez de vos ex-conjoints, en fait. Parce que je suppose que ce n'est pas simple. Enfin, vous devez composer avec eux aussi pour l'alternance de la garde, je pense. Alors, pour Jonas, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour, en fait, avec le papa de Chloé ? D'accord. Mais voilà, elle voit son papa biologique. Elle le voit environ une à deux fois par mois et la moitié des vacances scolaires. Et moi, c'est une garde alterne. Il habite à 100 mètres de chez moi, enfin, de chez nous. Donc, ça facilite les choses. Oui, c'est sûr que ça facilite. Et mon ex-mari s'entend très, très bien avec... Enfin, pas de là à être ami, mais ils s'entendent très, très bien tous les deux. Jonas et mon ex-mari. Waouh ! Non, mais c'est génial. Parce que quand on entend le nombre d'histoires, enfin, les histoires qui se passent mal, parce que les ex-conjoints ne vivent pas bien la séparation, vous avez beaucoup de choses ? Ça a été un peu dur au début. Forcément, il a fallu qu'il accuse le coup qu'on se séparait, on vendait la maison, etc. Mais maintenant, oui, on a... Enfin, on est chanceux. On fait Noël avec lui. On fait les anniversaires des enfants avec lui. Je l'invite à mon propre anniversaire. Enfin, on a une bonne... Oui, le lien n'est pas du tout coupé. Non, pas du tout, non. Ah, c'est génial. Pour moi, c'est très important pour les enfants, surtout. Eh bien oui, non, mais c'est essentiel même. Enfin, tu vois, pour eux, ne pas avoir de parents qui se disputent, c'est quand même plutôt chouette. Ça aide à la stabilité et puis au bonheur des enfants. C'est ça, ils n'ont pas cette sorte de crainte ou d'angoisse qu'ils peuvent avoir. Et alors, du coup, oui, on va en venir à la question de vos familles respectives. Comment ont-elles pris votre union ? Et puis toi, Harmonie, du coup, forcément, je suppose que tu as dû faire le coming out de Jonas, à moins que ce soit Jonas qui l'ait fait lui-même. Non. Non. Bon, c'est sûr que ce n'est pas simple d'arriver dans une famille et dire, alors ? Oui, non, c'est clair. Du coup, je suis de France. Oui, je suppose que ce n'est pas simple. Comment ça s'est passé, du coup ? En fait, au début, mon ex-mari, il avait du mal à encaisser le coup. Et c'est lui-même qui a fait le coming out de Jonas à ma famille. D'accord. Voilà. Je pense que ce n'était pas méchant de sa part. C'était plus… Pour son égo, peut-être. Oui, peut-être pour son égo, je ne sais pas. D'accord. Ou de l'incompréhension, peut-être. Il a appelé ma famille pour annoncer ça. D'accord. Donc, ça n'a pas posé de problème. Il y a juste une personne de ma famille qui n'accepte pas du tout. Donc, cette personne, je ne la vois pas. Oui, c'est toujours le cas. Il ne dit pas bonjour à Jonas. Ce n'est pas grave. D'accord. Mais voilà, j'ai le plus important. J'ai mon grand-père, ma mère, mon frère et ma sœur qui acceptent sans problème. Et c'est très bien. Ça, c'est chouette. Franchement, je trouve que vous êtes dans des familles qui sont très ouvertes. Vous avez rencontré peu ou pas de difficultés. De ce que j'en entends là, peut-être que vous allez me dire que ce n'est pas le cas. Dans nos familles, non. Dans les familles, non. Après, au début, forcément, le temps qu'on apprenne à connaître les familles de l'autre côté, il y a un peu… Mais après, sinon, là, aujourd'hui, tout roule. Oui, c'est génial. C'est génial. J'ai employé le mot chance qui, à mon avis, n'est pas le bon mot. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment. On peut dire que c'est de la chance parce qu'aujourd'hui… Quand on voit malheureusement des parents qui mettent dehors leurs enfants… C'est ça, c'est ça. C'est ça. Il y en a toujours, que ce soit transgenre ou même homosexuel, il y en a combien qui, au moins une fois dans leur vie, ont un problème avec un proche ou qui se font agresser ou qui subissent de la discrimination. Et moi, je n'en ai jamais, jamais, jamais subi. Donc, même pas une remarque, rien. Oui, c'est vrai que c'est encore malheureusement trop souvent le cas. C'est ça. On peut dire que c'est un peu de chance quand même. Oui, oui. On va garder ce mot-là. Et du coup, Jonas, je suis curieuse, mais toi, avant ta transition sociale, est-ce que ta réflexion, elle datait d'un moment ? Est-ce que tu l'as mûrie longtemps avant d'oser, entre guillemets, agir ? Ou est-ce que ça a été une évidence et puis que derrière, tout a été assez spontané ? Alors, moi, j'ai mis un mot sur la… J'ai eu le mot transidentité en tête. J'avais 24 ans, mais au final, avec le recul, ça faisait des années et des années que je le savais parce que j'avais plein de réflexions en tête, je me disais plein de choses. Et au final, c'était devant mon nez. Mais je n'avais pas le tilt, en fait. Oui, oui, c'est ça. Des fois, il faut un petit temps d'âge de recul. Et en fait, j'ai eu un ami sur les réseaux sociaux, pareil, toujours, qui a fait un coming-out trans sur les réseaux, début 2017. J'ai lu et je me suis dit, ah mince, c'est moi aussi, en fait. Et là, tout s'est éclairé et toutes ces réflexions que je me faisais depuis mon adolescence, tout mis bout à bout, c'était une évidence, en fait, au final. Mais après, je ne suis pas forcément déçu de ne pas m'en être rendu compte plus tôt parce que tout ce qui est année collège et année lycée, au final, je suis content de ne pas avoir vécu une transition de genre dans ces années-là parce que c'est là où c'est le pire et le plus dur, quoi, entre les professeurs, le regard des autres au lycée, au collège. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses. Après, il y en a peut-être qui le disent très bien et tant mieux pour eux et c'est super. Enfin, pour moi, je suis très content de m'en être rendu compte à cet âge-là. Oui, tu as pas mal vécu le fait de ne pas t'en rendre compte tout de suite et tu as pas mal vécu, du coup, le fait de devoir transitionner. C'est ça. Je comprends parce que c'est des années qui sont relativement difficiles dans l'image. Je trouve que ce serait très bien passé et tant pis, c'est comme ça. Maintenant, la vie est faite et puis… Oui, bien sûr. Et comment l'ont pris ? Parce que tu dis que tu l'as annoncé sur les réseaux. Quelles remarques t'as pu recevoir ? Remarques dans le sens positif comme négatif, en fait. Quelles ont été les réactions des gens qui te suivaient ? Alors, j'ai pas eu, ou alors j'ai filtré, mais j'ai pas eu de réaction négative. Oh, génial. Ou alors, je m'en rappelle pas. Mais après, les messages positifs, que ce soit des gens avec qui je parlais plus ou moins souvent, pas du tout et juste parce qu'on était amis sur Facebook, c'était déjà, t'as beaucoup de courage, c'est super. Voilà, c'était que des messages de ce type-là. Et toi, Harmonie, du coup, parce que tu me disais que la première fois que vous vous êtes rencontrée, donc Jonas, tu étais identifié femme. C'est ça. Et donc, du coup, sur votre deuxième rencontre, tu avais fait ta transition. Oui, tout au début, mais oui, c'est ça. Et Harmonie, toi, tu fais partie du coup de ces personnes qui ont trouvé que c'était génial et ça a changé ta vision de Jonas ? Bah, la vision physique, oui, parce qu'il n'était pas beau. C'est pas grave, c'est dit. Non, mais comme quoi, il était... Enfin, pas il était fait pour ça, mais... C'était logique. C'était logique que tu fasses tout ça. Oui, oui, oui. Il était vraiment pas... Physiquement, non, ça allait pas il y a 10 ans. En tout cas, il te plaisait pas. Ah non, pas du tout. On sait que ça n'a pas matché il y a 10 ans. Bah oui, clairement. Bah oui. Clairement. Mais du coup, quand t'as repris contact, t'avais pas du tout dans l'idée... Bon, c'est normal en même temps. Je pense pas qu'on est dans l'idée de se dire qu'on va faire sa vie à quelqu'un, mais t'avais pas du tout d'intérêt physique ou quoi pour lui à ce moment-là ? Bah non, pas du tout. Après, forcément, ça devenait une conversation virtuelle où on discutait beaucoup et il m'intéressait... Enfin, je sais pas comment dire... Enfin, tu m'intéressais pas virtuellement, mais je m'attachais à lui au fur et à mesure quand même. Oui, bah oui, nécessairement. Mais on se sent en bénie pas, quand il m'ouvre la porte, qu'il y ait ce coup de foudre. Ouais, c'est fou, ça. Bah comme quoi, comme on disait au premier épisode, c'est tout est une question de temps et c'était le destin. Oui, bah c'est ça. C'était le destin. Et puis, finalement, t'as rencontré le vrai Jonas. Totalement. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Et alors, Jonas, pardon, j'en reviens encore à ta transition, excuse-moi. On est là pour ça ? Oui, c'est tout à fait. Au niveau de ta transition, donc, tu savais quand tu... Parce que bon, tu peux ne faire qu'une transition sociale. On est d'accord. Enfin, tu vois, tu n'as pas... Oui, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Ouais, complètement. Toi, quand t'as mûri tout ça, c'était évident que tu allais subir des interventions ? Ah oui, pour moi, la prise d'hormones et la mammectomie, c'est-à-dire l'ablation de la poitrine, c'est indispensable. D'accord, ouais, oui. Dispensable pour... Je savais, je ne me suis jamais posé de question. C'était ça, c'était acté. C'est... Voilà. Le reste, ça a pris de la... Ça a pris... Ça a pris le temps de mûrir. Voilà, merci. Ça a pris le temps de mûrir pour le reste, mais ça, c'était acté. Et dès que j'ai su, ça, je savais que ça allait se passer comme ça. D'accord. Ouais, c'est... Parce que je pense qu'il y a aussi ce cap-là à franchir, c'est que faire une transition sociale, bon, c'est déjà pas simple, mais ensuite, agir au niveau physique, c'est encore autre chose. Oui, non, c'est clair, c'est encore autre chose. Bon, après, la prise d'hormones, c'est petit à petit, c'est une injection par une injection. Donc, voilà, c'est... À la première injection, je n'ai pas changé le lendemain matin, quoi. Oui, voilà, le changement. C'est ça. Le changement n'est pas immédiat. Voilà, le changement n'est pas immédiat. Après, oui, pour les interventions chirurgicales, là, le changement, c'est du rien au tout. Mais après, ça, la première intervention chirurgicale que j'ai faite, c'était une évidence. Oui. Et donc là, on est cinq ans plus tard, c'est ça ? Puisque 2017-2022, c'est ça, donc on est cinq ans plus tard. Dans notre cinquième année, oui. Oui. T'en es où de cette transition ? Est-ce qu'elle est terminée ? Est-ce que tu as encore des interventions que tu souhaites subir ? Je ne sais pas si on peut dire subir dans ce cas-là, mais bon, en tout cas, que tu souhaites faire. Ça touche à sa fin, si je puis dire. Je suis dans la dernière ligne droite. Donc là, quand on s'est mis ensemble avec Harmonie, je prenais mes premières hormones et j'ai subi la mammectomie. Après, j'ai subi une x-stérectomie. Mars 2019. Mars 2019, oui. Donc, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble. Après, tout ce qui est changement administratif, tout ça, ça a pris son temps. Ça, c'est un détail. L'administration, quoi. L'administration, c'est plus chiant. Oui. Ce n'est pas trop compliqué, d'ailleurs, parce qu'ils ne te cassent pas trop les pieds ? Franchement, moi, j'ai eu de la chance. Il y en a plein qui se sont embêtés. Alors moi, le seul moment où j'ai été plus ou moins embêté, c'est que maintenant… Alors depuis 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement, on peut faire son changement. Alors juste de prénom, pas de civilité en mairie, soit à la mairie de naissance, soit là où on habite. Et donc, vu que c'était tout neuf, moi, j'ai fait mon dossier à la mairie et… Et tu étais le premier. Voilà, j'étais le premier. Et donc, du coup, ils ont envoyé ça chez le procureur, tout ça. Enfin, voilà. Mais bon, ça a pris quatre mois. Le procureur a donné une réponse favorable et voilà. Donc ça, c'est vraiment la seule chose un peu qui a pris plus de temps que prévu. Et puis après, pour ce qui est changement de la civilité, ça, c'est un dossier qu'il faut faire au tribunal, qu'on peut déposer tout seul, pas forcément avec un avocat. J'ai été entendu en audience. Et puis après, voilà, ils rendent une requête, changement d'état civil, l'acte de naissance est modifié, on n'en parle plus. D'accord, ok. Bon, après, c'est effectivement les délais des tribunaux, quoi. Après, voilà, ça dépend d'où on habite. Pourtant, nous, on est en région parisienne et ça a été relativement rapide. D'accord, ok. Et pas de jugement émis à ce moment-là ? Enfin, t'as pas eu de jugement de la part des personnes qui ont reçu ton dossier, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, non. Alors, de mémoire, ça a duré trois minutes. D'accord. Vraiment, c'est très rapide, en fait. De toute façon, ils jugent déjà à l'apparence de la personne, voir s'il s'est fondé ou pas. Oui, d'accord. Moi, à ce moment-là, j'avais pas de soucis, j'ai jamais eu trop de soucis d'apparence à ce niveau-là. Et après, les pièces qui ont été fournies dans le dossier quand je l'ai déposé, ça, ils l'ont étudié avant et après, ils mettent… Après, voilà, on répète juste oralement ce qu'on a écrit sur le dossier et puis c'est tout. D'accord. Oui, bon, en fait, c'est quelque chose d'assez… C'est vraiment un détail. Il y en a même qui ne sont même pas convoqués et qui ont une réponse positive. D'accord, ok. Et comment tu as choisi ton prénom ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as soumis à l'avis de certaines personnes ou c'est toi qui as choisi et qui avait cette idée-là en tête depuis un moment, peut-être ? Alors non, je n'avais pas forcément… Alors je voulais garder au début le même… Au début, je voulais garder… Mais non, ce n'est même pas la même première lettre. C'est le début de mon ancien prénom, je voulais le garder, mais je ne trouvais pas les prénoms. Je ne trouvais pas les prénoms qui me correspondaient, je n'aimais pas. Voilà, donc je me suis dit, bon, je vais garder quand même la première lettre. Et en fait, j'ai tout simplement tapé « nom masculin » qui commence par un J sur Google. J'ai regardé les prénoms et celui-là m'a bien plu et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Tu sais, je pense que le nombre de personnes qui tapent sur Google pour rendre la liste des prénoms. Tu n'es pas tout seul ? Non, non, c'est clair. Après, j'ai quand même laissé à mes parents la possibilité de choisir mon troisième prénom. Donc voilà, pour la symbolique. Et comment ils ont réagi tes parents ? Ma mère, elle est un peu tombée des nus. Enfin, mon père aussi d'ailleurs, mais c'est la première qu'il a dit, c'est ma mère. Elle est un peu tombée des nus. Elle ne savait pas trop quoi faire, pas trop quoi dire. Mais elle m'a toujours soutenue. Ça, je n'ai jamais eu de souci là-dessus. Elle a toujours été là pour moi, vraiment. Et après, voilà, ça a fait son temps. Aujourd'hui, ça va très bien. Au début, elle avait un peu de mal à comprendre. Je l'ai beaucoup orientée avec des émissions, des articles, des témoignages de personnes. Au début, on en a beaucoup discuté aussi. Et puis après, le temps fait les choses. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Elle me disait au début qu'elle ne pourrait jamais m'appeler par mon prénom masculin. Et aujourd'hui, elle m'appelle Joe. Il n'y a pas de... Voilà. Il faut laisser le temps en temps, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Les choses se font et elles se font en général en douceur, mais il faut laisser le temps. Et c'est exactement ça. C'est ce que d'ailleurs, j'avais du mal au début parce qu'au début, je voulais que tout aille vite. Et avec le recul, je me dis que bon, il n'y avait peut-être certaines choses. J'aurais pu être un peu plus conciliant et un peu plus gentil. Mais bon, voilà. Bon, après, on fait ce qu'on peut au moment, avec les émotions du moment, tout ça. Exactement. Après, mon père, il est un peu plus fermé. Mais bon, aujourd'hui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et du coup, ils ont accueilli Harmonie et sa famille comme étant la leur ? Oui. Alors, ma mère, la première fois qu'Harmonie est restée chez moi, je venais de me faire opérer du torse. Donc, je ne pouvais pas faire grand-chose chez moi. Donc, je pouvais passer pour un fils à maman parce qu'à 10h, ma mère qui sonne à mon appartement en me disant « Je viens passer l'aspirateur ». Donc, je lui ai dit « Maman, je ne suis pas tout seul ». Elle me dit « Je m'en fiche, tu m'ouvres ». Bon, ben, je l'ai ouvert. Et puis voilà comment elle a rencontré Harmonie. Enfin, 12h après. Voilà. D'accord. Voilà l'anecdote. Et puis, elle a rencontré mon père pas plus tard parce qu'on l'a croisé en ville. Donc, même pas voulu. On l'a croisé en ville en se baladant. Et non, ça a a été. Après, franchement, il n'y a jamais eu de… Enfin, il n'y a pas eu de problème avec elle. La seule chose, c'était « Elle a trois enfants, donc sois sûr de toi ». C'était voilà. Oui, c'est en quoi ils n'ont pas tort. Oui, mais c'est vrai. C'est une vraie réflexion qu'il faut faire. Tout le monde n'en serait pas capable. C'est la seule chose, la seule remarque, on va dire, du début. Oui, ben oui. C'est sûr que dès lors qu'il y a des enfants, qu'on engage des enfants, il faut être sérieux, quoi. C'est très moche ce que je viens de dire, mais… Oui, mais quand il n'y a pas d'enfants, ça n'engage que nous, notre décision. C'est ça, exactement. Alors que là, on met tout le monde dans le panier et ils sont obligés de subir, quoi. Exactement. Mais bon, en tout cas, pour vous, il s'avère que ça se passe très, très bien, que vous avez acté tout ça il n'y a pas si longtemps que ça, en vous mariant. Oui, oui, c'est ça. Oui, j'étais plus là. Oui, on s'est marrant. Attends, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai oublié. J'étais plus là. Pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'était en octobre, donc c'est plus récent. Exactement. Ça fait 5 mois d'année, d'ailleurs, en fait. Oui. Et du coup, vous avez acté ça par un mariage. Au niveau de l'état civil, je suppose que… Enfin, de toute manière, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se valident, mais je suppose que ça n'a posé aucun problème. Ben, ils ne l'ont pas suivi, à l'état civil. Ben, non. Comme tous ces dossiers sont à monsieur… Ben, c'est ça. Du coup, il n'est beaucoup pas su. Oui. Enfin, franchement, c'est chouette. C'est chouette parce que tout est fluide, tu vois. C'est vrai. On a l'impression qu'il faut beaucoup se battre pour obtenir. Et là, j'ai l'impression que vous… Je ne dis pas que vous n'êtes pas battu, mais en tout cas, vous l'avez pris avec philosophie. Ben, c'est ça, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif, vraiment, tout le temps. Et je ressors toujours le positif avant le négatif. Et du coup, même si ça prenait du temps, et même si au début, je voulais que ça aille vite, ben, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il fallait… Le temps fait tout. Et puis, j'ai bien fait de ne pas me précipiter parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Ben oui, voilà. Exactement. Et je pense que tu pourrais parler au toit d'il y a cinq ans. Je dirais, détends-toi, tout va bien aller. Fais une petite chose, ça va le faire. Il faut peut-être laisser du temps au temps et ça va se faire. Exactement. Non, mais c'est super. Ce que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, si on a des jeunes qui se posent des questions et qui écoutent ton témoignage, votre témoignage, il est hyper rassurant. Ben, c'est clair parce qu'on s'en fait toute une montagne. Et même moi, au début, quand je regardais sur des groupes de personnes transgenres sur Facebook ou même sur Google, sur YouTube, on voit beaucoup de témoignages complexes. On en voit aussi des fluides comme le mien, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité. C'est un peu comme tout, on parle beaucoup plus du négatif que du positif. Oui, exactement. Non, si les choses sont bien faites et qu'on est bien entouré, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que l'entourage, tu ne peux jamais mesurer vraiment tant que tu ne te retrouves pas dans la situation. Exactement. Ça, malheureusement, l'entourage, on n'y peut rien. Oui, exactement. Mais bon, en tout cas, en étant bien accompagné, clairement, en tout cas, en s'entourant bien, parce qu'on peut choisir une partie de son entourage. On s'entourant bien, tout est possible. Voilà, exactement, tout est possible. Et les choses sont fluides. L'administration ne met pas de bâton dans les roues, a priori. Et au niveau des protocoles médicaux, j'entends, je sais que souvent, il faut passer par des parcours psy pour pouvoir justifier, aussi, son enfant d'identité. Ça, c'est toujours d'actualité. Ça, c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas trop pesant ? Alors, moi, j'en ai eu, mais il y a des psychiatres un peu moins honnêtes que d'autres. Et moi, au début de ma transition, puis même aujourd'hui, concernant ma transition en général, je ne me sens pas forcément obligé d'aller voir, d'être suivi par un psychiatre. Et donc, du coup, j'ai été voir l'un de ces psychiatres un peu moins honnête que les autres. Et en fait, il donne des attestations. On raconte un peu sa vie, il donne l'attestation et on sort. Oui, d'accord. Ce n'est pas forcément un bon exemple si un jeune écoute ça. Mais voilà, après, il faut être sérieux quand même. Il ne faut pas vouloir aller trop vite avec ça. Oui, bien sûr. De toute manière, je crois qu'il y a des protocoles à respecter et il faut passer dedans. Il n'y a pas le choix. Protocole, oui et non. C'est ce qu'on appelle des équipes officielles. Et ça, oui, il y a tout un protocole. Mais après, on appelle ça un parcours privé quand on cherche soi-même des psychiatres, des chirurgiens, des professionnels de santé, pardon. Si on le cherche tout seul, on n'a pas besoin de passer par le protocole des équipes officielles des grandes vivants. D'accord, ok. Et du coup, justement, est-ce que toi, tu aurais des conseils ? Alors, peut-être pas forcément des conseils, mais est-ce qu'il y a une sorte de trame à respecter, tu vois ? Par quoi commencer, en fait, quand on s'interroge ou en tout cas qu'on est convaincu du fait qu'on doit changer d'identité ? Par quoi on commence ? Déjà, de se faire le point avec soi-même dans sa tête, d'être sûr de soi et de prendre le temps et de ne pas se précipiter au début. Vraiment, vraiment de prendre le temps et d'en discuter, alors que ce soit avec un psy, avec un proche, enfin, peu importe, mais d'en discuter, de peser les choses, de se rendre compte des choses. Oui, de ce que ça engage. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on est sûr de soi, il faut y aller, il faut vivre pour soi et pas pour les autres. Il ne faut pas avoir peur de « oui, mais si je fais ça, comment un tel va réagir ? Mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie si je fais ça ? » Après, c'est forcément des questions qu'on se pose, je me le suis posé aussi, mais une fois que le pas est franchi, on est content, on est soulagé, et voilà. Mais bon, juste être sûr de soi au début, pas vouloir aller trop vite, mais une fois qu'on est sûr, foncez. Est-ce qu'il y a cinq ans, tu imaginais ta vie actuelle ? Une fois du tout. Absolument pas. Et est-ce que tu l'imaginais, enfin, sans l'imaginer, mais est-ce que tu imaginais pouvoir accéder à la vie que tu as ? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Oui, alors, tu parles de ma transition ou de notre couple ? En fait, d'avoir réussi, parce que je suppose que quand tu te lances dans une transition, tu dois te demander si tu vas arriver à reconstruire une vie de famille, à avoir une vie sociale qui sera pleinement épanouie. Je pense que tu dois avoir des phases de doute. Et aujourd'hui, clairement, tu as une vie sociale hyper épanouie, une vie de famille, tu le dis, tu es heureux. Je suppose que quand tu réfléchis à tout ça, au départ, tu peux être un peu inquiétant. Alors, au départ, déjà, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose ou pas, mais déjà, au niveau vie sociale, avec ma famille, mes proches, tout ça, il n'y a pas le choix de voir la transition. Mais j'avais un travail en CDI que j'ai lâché pour ne pas être catégorisé et d'en trouver un autre après. Après, les papiers ont changé. Donc déjà, c'est ce que j'ai fait. Et après, oui, on se dit, moi, dans ma tête, je n'allais pas retrouver quelqu'un de sitôt. Je n'allais pas retrouver quelqu'un de sitôt et encore moins au tout début de ma transition à trois semaines post-opératoire d'une intervention. Oui, c'est clair. Surtout que ce n'est pas le moment où tu es le mieux dans ta peau. Entre Noël et le jour de l'an, en plus, alors franchement, il y a tous les paramètres comme quoi ça va être dessus, on ne s'y attend pas. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais oui, non, je ne m'y attendais pas, mais tant mieux. Et en tout cas, je pense que vous faites partie des témoignages qui vont rassurer sur le fait que, un, c'est faisable et deux, la vie est belle après. C'est clair, c'est exactement ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Jonas et Harmonie d'avoir bien voulu témoigner, répondre à mes questions de novice. C'est clair que je ne maîtrise absolument pas ce sujet-là. Et même, je pense que j'ai énormément à apprendre et surtout, pour ne pas faire d'erreur dans ce que je peux diffuser moi aussi. Donc là, clairement, vous m'avez aidée aujourd'hui. J'en apprends tous les jours, même moi, j'en apprends tous les jours d'une transition. Oui, c'est rassurant parce que c'est vrai que je me dis, j'ai tellement peur souvent de blesser ou de ne pas employer les bons mots, alors que c'est juste que je méconnais. Ce n'est pas que je veux faire du mal, tu vois. Moi, je fais partie des personnes trans qui sont assez tolérantes à ceux qui n'y connaissent rien. Bon, ça, c'est cool. Il y en a certaines, c'est « Ah, t'as dit ça, t'as dit ça », mais non. Et moi, non, il n'y a pas de souci. Je l'explique, je dis ce que je pense. Oui, c'est tout à fait ce qu'on nous disait. C'était dans la pédagogie. Vous êtes tous les deux dans la pédagogie, d'ailleurs. Et c'est grâce à ça qu'Harmonie est venue vers toi, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, qu'elle ait reçu des réponses. C'est sûr que s'il m'avait envoyé Petre, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Non, vous n'en seriez pas là, très certainement. Je vous remercie. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vraiment, votre témoignage, je pense qu'il fait, enfin, moi, je trouve qu'il fait envie. Et je pense qu'il va permettre à certains et à certaines de passer le cap, notamment quand le doute, il est dans le « comment ça va se passer après ». Oui, c'est ça. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. À bientôt. Je vous propose de retrouver Harmonie et Jonas sur leur compte Instagram. Le compte Instagram d'Harmonie est Je vous propose quant à nous de nous retrouver sur le compte Instagram du podcast afin de poursuivre la discussion autour de ce thème ou d'en commencer de nouvelles. Je vous retrouve jeudi matin pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les Enfants vont bien. Et je vous souhaite d'ici là un très bon début de semaine. Je vous souhaite d'ici là un très bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada